bonjour bonsoir tout le monde donc Olivier comment ça va ça va très bien et toi merci beaucoup pour l'invitation donc Olivier qui est justement coach investisseur immobilier global investisseur Olivier est-ce que tu peux bon je sais qu'il y en a beaucoup qui te connaissent déjà est-ce que tu pourrais déjà te présenter aux personnes qui sont là n'oubliez pas de liker de partager très bien alors je m'appelle Olivier Monard j'ai 35 ans et je suis français donc né à Paris et en 2018 j'ai quitté la France pour m'installer et m'expatrier aux Etats-Unis donc aujourd'hui je viens en Floride j'ai investi notamment en France j'ai commencé progressivement aux Etats-Unis mais tous mes investissements c'est la France et aujourd'hui voilà j'aide justement d'autres personnes grâce à toi aussi parce que je suis passé aussi par ton enseignement dans le cadre justement de croître son parc immobilier grâce à la formation grâce à l'éducation une autre ça c'est une question je pense qui est directement enfin qui nous a été posée parce que j'avais fait un j'avais demandé comment on voit la liste des questions en amont comment avoir un bon mindset pour investir en immobilier selon toi quel est le bon mindset avoir parce que je pense que le mindset comme tu le sais tu as tout un programme également sur ça dont on vous parlera par la suite est-ce que tu peux répondre à cette question au niveau du mindset alors le mindset je vais je vais plutôt direct par rapport à ce sujet là parce que c'est vraiment c'est un sujet qui se développe de plus en plus d'accord avec les réseaux sociaux avec ce qu'on entend à droite à gauche on parle beaucoup du mindset et je pense que c'est quelque chose qui est après voilà dites moi dans les commentaires c'est ce que c'est quelque chose qui est compris ou justement vous avez des questions donc ça je vous invite si vous avez des informations à communiquer savoir ce que c'est clair pour vous ce que c'est que le mindset qu'est ce que ça signifie en soi je dirais qu'avant tout passage à l'action c'est être bien dans sa tête qu'est ce que ça signifie ça signifie que tout ce qui est croyance limitante c'est pas possible je vais pas y arriver ce sont en fait des barrières limitantes d'accord aujourd'hui être une personne à succès dans l'immobilier je pense qu'il n'y a plus besoin de le prouver d'accord l'histoire a montré que l'immobilier pouvait rendre les personnes avec une bonne santé financière et l'avantage c'est qu'on n'a pas besoin d'être en bonne santé financière je suis un millionnaire ou milliardaire pour investir dans l'immobilier par contre on a vu l'immobilier rendre des personnes millionnaires ou milliardaires donc déjà les croyances limitantes c'est pas tant par rapport à l'activité d'investir dans l'immobilier c'est plus par rapport à soi c'est plus personnel donc ça c'est vrai que c'est important pour vous et moi ce que je fais personnellement c'est que lorsque j'ai vraiment commencé à travailler sur moi à travailler sur mon mindset donc oui bien sûr je me suis formé j'ai essayé de comprendre j'ai lu d'accord c'est à dire que c'est pas parce qu'il y ait une formation qu'on doit se contenter ok bah il dit ça donc va tout faire non faut avoir cette ouverture d'esprit ok c'est une porte d'entrée d'accord une formation c'est pas d'entrée mais ça n'empêche pas d'aller voir ailleurs d'aller voir ce qui se passe on a accès à tellement de choses on a youtube les réseaux sociaux on a les livres on a un accès à énormément d'informations je sais que ça peut être overwhelming comme on dit ça peut être comme on dit en français c'est comme c'est quand il ya trop de voilà mais il faut savoir se canaliser et se dire voilà prendre le temps se poser dire ok qu'est ce que je veux vraiment faire d'accord et se dire ok je vais investir dans l'immobilier faut même si beaucoup voit ça comme une montagne se dire mais je sais pas pas recommencer je sais pas ce qu'il faut faire fixez vous des petits objectifs d'accord alors quand je dis petit je dis pas ça de façon minimaliste je dis que plutôt que de franchir une montagne voyez les paliers qui vont vous amener donc il faut avoir une vision à long terme et cette vision c'est vraiment ce qui va faire la différence est ce que vous voyez investisseurs immobiliers lorsque aujourd'hui j'ai quelqu'un au téléphone et qui commence la conversation par j'ai envie d'être riche en immobilier là on parle déjà du mauvais pied pourquoi mais ça alors pourquoi parce que justement si aujourd'hui votre votre volonté c'est d'être riche d'accord et que vous attendez d'un simple coup de fil ou de simple livre d'une simple mention d'être riche c'est que si vous voulez être riche vous devez avoir déjà quelque chose en vous qui vous pousse à faire quelque chose parce que en général quand on dit oui je veux être riche très bien mais c'est quoi ton plan d'action ah bah je sais pas aucun plan d'action il n'y a rien de prévu voilà c'est là où ça bloque c'est que vouloir être riche et c'est ça lorsqu'on a sa vision alors je peux même recommander tout ce qui est tapé sur youtube genre la loi de l'attraction je vous invite à regarder ça justement lorsqu'on dit ah j'ai envie de je souhaite et vous voyez qu'il ya rien qui se passe en fin de compte la façon dont c'est transcrit dans votre vie c'est à dire que vous devenez bon à souhaiter vous devenez bon à vouloir mais vous avez jamais voulu a voulu savoir cette volonté de je serai riche le vocabulaire joue énormément dans l'état d'esprit dans la vision et dans votre capacité justement à aller de l'avant et à prendre l'initiative d'accord n'attendez pas des autres que le travail soit fait il va falloir que vous ayez suffisamment confiance en vous ça ça se travaille afin que petit à petit vous puissiez mettre des actions le but voilà quelqu'un qui veut commencer dans l'immobilier qui sait pas par où commencer j'ai envie de lire un bouquin sur l'immobilier regarde des chaînes sur internet des chaînes youtube va voir ta banque demande lui par pure pure curiosité combien tu peux emprunter pour investir dans l'immobilier ça serait les premières étapes que je recommanderais plutôt que se dire ok je veux être riche dans l'immobilier et bien en plus qui est très comique c'est que souvent les personnes qui veulent être riche dans l'immobilier se sont freinés par le fait d'investir dans une formation dans connaissance toute connaissance possible forcément être riche c'est un coût donc si vous pensez être riche gratuitement ça n'est pas possible amplement d'accord ça n'est pas possible